Vous venez de où exactement? Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Des îles de la Madeleine. Des îles de la Madeleine. Moi, j'habite à Montréal. Je viens de l'Abitibi. Abitibi. Moi, je viens de Sherbrooke. Sherbrooke. Montréal. Lévis. Québec. Ouais. Vos influences, c'est quoi qui se passe? Est-ce que, mettons, les jeunes du Québec, est-ce que vous écoutez plus la musique québécoise ou vous écoutez plus la musique à l'extérieur du Québec? Clairement, à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur. L'extérieur? Moi, c'est plus de francophones. Ouais. Je suis plus québécois, français. Plus de francophones, ouais. Plus francophones? Mettons? Mettons des Richard Segar, Paul Pichet. OK. OK, old school. Old school, man. Alexandre Poulain, puis ouais, des trucs comme ça. Nice. J'avais rencontré Alexandre Poulain. J'avais fait des tournées de radio avec lui quand je commençais. J'avais comme 19 ans, 19-20 ans. J'ai commencé assez vieux, moi. J'étais dans le hockey, après ça, rentré dans la musique. Puis j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. C'était une aventure complètement folle. Puis dire que je fais ça de ma vie, j'ai 33 ans, alors j'ai Chris. Jamais j'aurais pensé de faire ça de ma vie. Puis je pense que... ... ... ... ... ... ... Vous pouvez voir que Pierre était fier de sa mademoiselle S'accorçait les messieurs, les madames en arrière de la chapelle C'est la ville et les chants froids, toi tu connais toute l'épisode